La civilisation dans laquelle nous vivons Nous vous disions hier que la civilisation dans laquelle nous vivons et à laquelle nous appartenons est la plus avancée que l'humanité ait jamais connue. C'est évident sur le plan technologique, mais sur le plan humain également, car c'est celle qui a inventé l'extraordinaire concept des droits de l'homme. Homme avec un grand H évidemment. Et l'histoire a fait qu'au terme d'une épopée particulièrement douloureuse, nous, nous martiniquais, nous soyons au cœur des fleurons de cette civilisation que nous en fassions pleinement partie, il s'agit de la France. Nos ancêtres et nos aînés l'ont parfaitement compris, à plusieurs reprises, ils ont amplement démontré que oui, ils étaient de ce pays-là, de cette communauté-là. Ils l'ont démontré en 1914, ils l'ont démontré en 1939, et ils l'ont démontré aussi pendant la guerre coloniale d'Indochine et d'Algérie. Mais toute une génération, celle qui a pris conscience de son existence au monde, en même temps que soufflait le vent de la décolonisation, a dit vouloir sortir de cette communauté, de cette communauté-là, pour voler de ses propres ailes. Le jam en Martinique, le gong en Guadeloupe notamment. Mais l'immense majorité de la population n'a pas adhéré à ce souhait. Elle n'a pas cessé de dire sa volonté d'au contraire, continuer de lui appartenir. Sa volonté de rester français, pleinement français, au point que la Réunion a refusé d'être visée par l'article 73 de la Constitution, qui consacre quelque part les spécificités des régions ultra-périphériques. Elle, la Réunion, elle ne veut se reconnaître aucune spécificité sur le plan du droit. Dès lors, la mission des élites qui revendiquent de ne plus être des Français ou de ne plus être des Français comme les autres, est-elle de se mobiliser contre leur propre peuple, en le forçant à changer d'avis ou en forçant le gouvernement à leur donner satisfaction à eux contre la volonté du peuple ? Nous sommes là, en tout cas, dans la voie de la revendication. Elle emprunte parfois des chemins surprenants, les défilés. C'est notre spécialité. Nous adorons faire ça, défiler. Et grâce au carnaval, nous savons faire. On aurait pu imaginer que depuis le temps, nous ayons composé un hymne, un peu comme les Français ont composé la Marseillaise. Il serait peut-être devenu cet hymne l'hymne de la Martinique. Mais il n'en a rien été. D'autres ont choisi d'autres voies. D'autres voies pour ne pas être Français tout à fait comme les autres Français. C'est la voie de la négociation avec le gouvernement en vertu du principe que, pour faire avancer un peuple, il faut le précéder. Non pas de dix pas, disait Lénine, mais au moins d'un. En vertu également d'une évidence, les régions ultra-périphériques de la France, dont la Martinique, ont des spécificités qui font d'elles, forcément, des Français un peu particuliers, un peu différents. Mais ne pourrions-nous pas nous servir de ces spécificités de cette différence-là pour faire avancer la France. Nous n'avons aucun complexe à avoir à ce niveau-là. Et d'ailleurs, à aucun niveau. Mais à ce niveau-là, particulièrement. Il nous faut simplement croire en nous et faire preuve d'audace. Nous en parlerons lundi, si vous le voulez bien. Merci. Merci.